Numéro l'un de la division Euclidienne dans Z. La division Euclidienne, la division Euclidienne, la division Euclidienne, la division Euclidienne Z. Euclidienne, soit A et B, deux entiers, relatifs, tel qu'on va prendre A différent de 0. Alors, quel que soit A et B, avec A différent de 0, il existe un unique couple qui appartient à Z et R appartient à l'ensemble L. Tel que B égale AQ plus R et R, le supérieur organe à 0, est inférieur strictement à la valeur absolue de A. Donc, cette opération qui nous permet de déterminer le couple QR est appelée la division Euclidienne de l'entier B par l'entier A, dont bien sûr l'ensemble Z. C'est pourquoi on a appris que A est différent de 0. Dans la division Euclidienne, la division Euclidienne, la division B par l'entier A, Donc nous allons considérer des ades de la nésbée A ou B, car A est de 0. Donc il y a une d'âcesse 1, Q R, Q Z et R N. Dans le domaine, R est de N. L'ensemble N. Et ici, c'est B. AQ plus R. Il y a R. Il y a plus de 0. Il y a plus de 0. Alors, il y a plus de 0. Il y a plus de 0. Il y a plus de 0. Il y a plus de R. dans un article indé Q ou un art R donc Q alors on corrige le quotient R le reste B dividende et A diviseur il donne Q ou un art R ou un art R il donne un art R le quotient et le reste il donne B ou A ou un art R ou un art R donc on va se dérouler 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 si on divise B par A il faut que A est différent de 0 donc A se dérouler à 0 on va se dérouler le reste entre 0 et la valeur absolue de A et donc on va se dérouler le reste là il donne un art R inférieur la valeur absolue de A et donc on va se dérouler la valeur absolue de A aussi on va se dérouler positif supérieur à 0 on va se dérouler on va se dérouler un art R un art R donc la division Euclidienne de 67 par 12 donc on va se dérouler la valeur donc 67 on va se dérouler la valeur 15 comme ça comme ça vous n'avez pas 16 ou 16 on va se dérouler et 5 ou 7 ou le reste et le reste est entre 0 et la valeur absolue de 12 le est 12 le reste qui est toujours positif et dans le reste de cette division Euclidienne il y a l'Euclidia ou 7 ou le caution l'Euclidia Hàij ou l'Euclidia ou autre exemple la division de 900 par un anti-naturel B a pour caution 14 et pour reste R on va chercher les valeurs possible de BR donc nous avons le cas de l'adad de 900 c'est le cas de l'adad de B par rapport à 14 par rapport à A et on va mettre le cas de l'adad le cas de BR donc nous avons 900 et le cas de l'adad de B 900 sur B donc le cas de l'adad de 14 et le reste R on dit la condition on a le reste c'est comme supergale à 0 et inférieure strictement la valeur absolue de B mais le cas de B est entier naturel c'est positif c'est le cas de B c'est en entier relative donc la division Euclidean est-elle la division Euclidean selon la division Euclidean la division Euclidean n et il y a 14B plus R. On va voir d'individus R, mais n'est-ce pas très sérieux. 900 égale 14B plus R. Donc R égale 900 moins 14B. On va voir d'un endroit où il y a R supérieur à 0 et R inférieur strictement à B. Donc 900 moins 14B supérieur à 0 et 900 moins 14B qui est inférieur à B. Alors équivaut à d'un endroit 14B qui est inférieur ou égal à 900 et 15B qui est supérieur strictement à 900. Alors équivaut à B est inférieur ou égal à 900 sur 14. Bon, délouer l'opération en aya pour 914. Bon, tu crênes 6 x 14, 84. Tu crênes en aya 6, 60. 4, 4 x 14, 56. Tu crênes en aya 4, 0,2. Tu crênes en aya 12. Tu crênes en aya 0, 120. C'est 1, c'est 8. Donc c'est 64,28. B supérieur strictement à 900 sur 15. 90 sur 15, c'est 6. Donc c'est 60. Alors B supérieur strictement à 60 et inférieur au égal à 64,28. B est en anti-naturel. Donc les valeurs de B sont 61, 62, 63 et 64. Alors nous faisons le certain nombre de la valeur de B. Et maintenant, nous avons mis-à-mettre le B. Nous pouvons ici aussi. On peut mettre la valeur B. va être les valeurs d'hier. B égale ou bien appartient R 46 B 61 32 62 18 63 et le dernier couple 4 64 Il y a un jour un le bas de Tamarine qui est confiant au jour c'est l'inconnu C'est l'exemple 3 déterminer suivant les valeurs de l'anti naturel n le reste de la division 4N moins 3 par 1 plus 3 c'est l'inconnu plus 3 c'est l'inconnu c'est l'inconnu c'est l'inconnu c'est l'inconnu pour le reste de la division c'est l'inconnu 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 Dans une chute d'eau, 4n moins 3, on regarde une division, elle est n plus 3. Donc c'est 4, 4 fois n, 4n, ou 4 fois 3, c'est 12. Donc il y a d'être la soustraction, 4n moins 4n, c'est 0, moins 3, moins 12, c'est moins 15. Et d'ailleurs, il y a de la division occludienne, grâce à la condition qu'on vérifie. Il y a quand la condition est vérifiée, donc c'est fait. Remarquons ici que le reste est négatif, donc c'est moins 15, il est négatif. Donc il y a quand même le reste, il y a quand même négatif. Et d'ailleurs, c'est la division, les deux, c'est 4, c'est 4, c'est moins 12. Il y a quand même le reste, il y a quand même le reste, c'est 3. Il y a 4n moins 3, sur n plus 3, c'est 3. 3 fois 3, c'est 3n, 3 fois 3, c'est 9, soustraction, n moins 12. Il y a 1, il y a 3, il y a 1 moins 12. Il y a de la condition est vérifiée, alors, voilà, 1 moins 12, il y a le reste. Il y a 4, c'est 3, c'est 4, c'est 3, c'est 1, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4. Vous avez le reste, c'est 3. C'est 4, c'est quoi on peut y aller ? On va procéder à la liste que j'ai repris. Alors, faisons le reste, on va voir comment c'est. Il y a deux, il y a deux, c'est 1, il y a deux. Il y a deux, c'est 1, c'est 3. Et on va dire, n moins 12, c'est le reste de nous. 1, c'est 3, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 3. 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. 12 il est inférieur à 3 donc c'est vrai et on a d'abord n moins 12 inférieur strictement à 1 plus 3 et on a fait ce n moins 12 il compte supérieur ou égal à 0 donc on va faire l'exercice donc on va faire la condition à 1 donc n est un entier naturel donc on va faire la condition à 1 et on va faire la condition à 1 et on va faire la condition à 13 ou bien n supérieur ou égal à 12 et on puisse ma tannage et on a d'un hallo ni a de l'obhalle des jonctions 2 cas il n'a d'un goulot si n moins 12 les wallo reste supérieur ou égal à 0 équivaut à n supérieur ou égal à 12 alors le reste quer applying c'est-eu la valeur ou égal à alibi. on a dünjat tenni. on a d'un air pour n supérior oikeale à 12 alors qu'ils ont le reste. on a d'un отправé le 1 à 12 et on a d'un garde du reste j'ai pas, on a de l'observe. on a d'un site avec un builtaire au بال 2014, c'est de l'an, c'est de 0 jusqu'à l'11, donc pour ou bien si n est égal à 0, 1, 2, jusqu'à l'11, donc on va continuer à faire le numéro de le titre, on va commencer à choisir le numéro de 0.1 et sur le numéro, on va choisir le numéro 1, on va choisir le numéro de 4, on va choisir le numéro de de 0.11, pour donner différentes plus valeur, nous allons dire que nous allons ajouter, donc il y a une valeur de n, il y a 4n moins 3, et il y a n plus 3, et le reste, donc nous allons parler. Nous allons mettre la valeur de la première, qui est 0. Nous allons essayer d'essayer de la première fois qu'il y a 5, donc si nous avons ici, on a 1 par 0, 4 fois 0, 0, 0 moins 3, c'est moins 3. 0 plus 3, c'est 3. Donc, 3 divise moins 3, moins 3 sur 3, c'est moins 1, et le reste, c'est 0. Alors, d'ailleurs, il y a moins 3 sur 3, moins 3, c'est 0. Donc, pour n égale à 1, 4 moins 3, c'est 1, 1 plus 3, c'est 4. Donc, la division de 1 sur 4, c'est 0. 0 fois 4, c'est 0, 1 moins 0, c'est 1. Le reste, c'est 1. Pour 2, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. 8 moins 3, c'est 5, 2 plus 3, c'est 5. 5 sur 5, c'est 1, 5, c'est 0. donc le reste c'est 0 pour 3 12 moins 3 9 3 plus 3, 6 9 sur 6 égale à 1 conscient c'est 1 1 fois 6 c'est 6 9 moins 6 c'est 3 donc le reste est 3 pour 4 16 moins 3 c'est 13 4 plus 3 c'est 7 13 sur 7 1 et c'est 6 donc le reste est inférieur et c'est positif supérieur à 0 c'est inférieur strictement à 3 1 et entre 0 et 4 3 entre 0 et 6 et ainsi de suite donc le reste est 6 pour 5 20 moins 3 17 ou 5 plus 3 8 17 sur 8 c'est 2 2 voix 8 16 17 moins 16 1 le reste est 1 et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à 11 donc 6 24 moins 3 21 6 plus 3 c'est 9 21 sur 9 donc c'est 2 c'est 18 c'est 3 le reste est 3 et ainsi de suite c'est 3 c'est 3 le reste est 1 on va passer maintenant à un autre exemple donc c'est un autre exemple donc c'est un autre exemple donc c'est un autre exemple qui est 1 qui est 1 plus 2 plus 5 n plus 7 à un autre exemple n donc nous allons appliquer ce qu'on va faire sur la courte alors on va faire n plus 3 divise donc c'est un autre exemple n au carré plus 5 n plus 7 donc nous allons faire sur la courte vachicone a divise b restez un autre b égale à aq plus r avec r y compris entre 0 et la valeur absolue de a b il y a n au carré plus 5 n plus 7 et a n plus 3 et là il y a n plus 3 est positif donc la valeur absolue de a il y a la valeur absolue de n plus 3 égale à n plus 3 et je vais chercher r le reste il y en a le bas donc n au carré en haurong tu vois plus 5 n plus 7 se forme liel n plus 3 fois quelque chose plus le reste avec bien sûr le reste il y a le bas qui y compris entre 0 et la valeur absolue de n plus 3 liée n plus 3 fois de l'au carré tendrions-nous la valeur absolue de a il y a le reste elle est toujours positive dans l'au carré il y a le bas il y a le bas dans l'au carré il y a le bas dans l'au carré dans l'au carré le bruyant on a l'au carré de la division de n au carré plus 5 n plus 7 par n plus 3 donc il y a le bas n au carré de n c'est n n fois n n au carré n fois 3 plus 3 n on déroule la soustraction de n à 5 de n à 5 n moins 3 n c'est 2 n on a l'au carré plus 7 alors 2 n sur n c'est plus 2 2 fois n 2 n plus 6 soustraction 7 moins 6 c'est 1 donc il y a la division d'y a-li ou l'enni mâchi toujours il t'a-t-e d'en il y a une chouf hâd la condition wach verifi il y a quand hâd la condition est vérifiée alors le reste est 1 il y a quand hâd la condition n'est pas vérifiée il y a une chouf wach hâd autre méthode il y a l'enni châd c'est qu'on y a une d'e le reste les wada il y a châd c'est qu'on y a une d'e 1 y compris entre 0 et 1 plus 3 alors je vais vérifier les deux côtés il y a deux côtés et là 0 inférieur égal à 1 c'est vrai on peut râler l'autre côté 1 inférieur à 1 plus 3 donc implique que 1 moins 3 inférieur à n donc n supérieur à moins 2 et c'est vrai car d'après l'énoncé on a n est un anti-naturel n n est un anti-sahie tabiï n appartient à n donc n est supérieur au galaseur donc les deux conditions sont vérifiées nous allons essayer de réduire le bruit pour qu'on appelle la rédaction de vous nous avons une décision de la rédaction de vous maintenant il y a une la scie la scie la scie la scie la scie la scie est une la scie 1 plus 3 fois n plus 2 plus le reste le reste il est entre 0 et 1 plus 3 je vais essayer de mettre ça de savoir donc on a n au carré plus 7 égale n plus 3 facteur de 1 plus 2 plus 1 avec 1 et entre 0 et 1 plus 3 donc on va justifier car 0 est inférieur ou égal à 1 et on a n du supérieur ou égal à 0 appartient à n implique n supérieur strictement à moins 2 implique que n plus 3 est supérieur strictement à 1 quand il n'a pas beaucoup de quantes classes le principal est au sur le réglement du à n regularité ou à supérieur ou à bel arbitrage Mathematique au bout de 2 a la avant de la chain Hope c'est la façon dont il n'a pas suivi alors le reste E n Donc, on a fait l'exemple de cette façon, on va choisir la façon dont la division auclidienne est le reste de l'équipe 1. On va vérifier cette condition. On va choisir la façon dont la division est le reste de l'équipe 1. On va choisir un autre exemple. Soit N en entier naturel. On va choisir le reste de la division euclidienne. 1, 2, 7N plus 6 par 3N plus 1. On va choisir le reste de l'équipe 1 par 3N plus 1 par 3N plus 1. Ce n'est une équipe 7N plus 6 égale à 3N plus 1 fois quelque chose plus le reste. On va choisir le reste de l'équipe 1 par 3N plus 1 par 3N plus 1 par 3. On va choisir le reste de l'équipe 1 par 3N plus 1 par 3N plus 1 par 3N plus 1. On va choisir le reste de l'équipe 1 par 3N plus 2. On va choisir le reste de l'équipe 1 par 3N plus 4. On va choisir le reste de l'équipe 1 par 3N plus 2 plus 1 par 3N plus 1 par 3N plus 1 par 4N plus 1 par 3N plus 1 par 3N plus 2. Nous l'avons donné, c'est positif. On dit n plus 4, positif. Car n, il est positif. Il appartient à n. Et donc, c'est positif. Et donc, nous devons vérifier si n plus 4 est inférieur à 3 1 plus 1. Et donc, 1 plus 4, inférieur strictement, 3 1 plus 1. Donc, il y a 4 moins 1, c'est 3. 3 n moins n, c'est 2 n. Et n, radicons, supérieur strictement 3 2 1. En arrière, puisqu'n est un anti-naturel, il y a un adat de sa rétabie. Donc, il y a un radicons, n supérieur ou égal à 2. Donc, il y a un adat de sa rétabie. Alors, pour que n plus 4 est inférieur strictement à 3 1 plus 1, il faut que n soit supérieur au égal à 2. Donc, si n est supérieur ou égal à 2, alors, à de la condition, il vérifie. Donc, le reste est n plus 4. Et je vais traiter l'autre cas. n égale à 0 et n égale à 1. Pour n est supérieur ou égal à 2. 7 n plus 6 égale à 2 fois 3 n plus 1 plus 1 plus 1 plus 4. Donc, on a remplacé le reste par 1 plus 4 et le quotient par 2. Voilà, on a remplacé le reste. Donc, on a remplacé le reste. Et nous, on a remplacé le reste par 1 plus 1, donc, le reste est n plus 4. plus 1. On a montré ça, la chibine. Donc le reste de la division euclidienne de 7n plus 6 par 3n plus 1 et plus 4. On a montré la division n plus 2. Et bien nous allons voir les deux autres 4K. Et puis, j'ai joué à l'hélas, je vais vous donner. N supérieur égal à 2, je vais vous donner 0. Donc, pour N égale à 0, on a 7N plus 6 égale à 7 fois 0 plus 6, c'est 6. Et 3N plus 1 égale à 3 fois 0 plus 1, c'est 1. Et là, on a remplacé N par 0. Donc, le reste est 0. Bon, on a 6 sur 1. 6, 6. 6 fois 1, c'est 6. La subtraction, c'est 0. Donc, le quotient est 6 et le reste est 0. Donc, comme ce que je vois d'une autre manière, 6 égale à 6 fois 1 plus 1. Et pour N égale à 1, on a 7N plus 6 égale à 7 fois 1 plus 6, c'est 13. Et 3N plus 1 égale à 3 fois 1 plus 1, c'est 4. Donc, la division de 13 par 4 égale à 3. 3 fois 4, c'est 12. La subtraction, c'est 1. Donc, le reste est 1. Dans nos cas où N égale à 1. Donc, un autre exemple, soit N en anti-naturel. C'est 1. Donc, N est 1. C'est 1. C'est 1. C'est 1. C'est 1. Donc on a ici deux questions, d'abord on va montrer que si D divise à la fois 12N plus 7 est 3N plus 1, alors il divise 3. Donc on va combiner ces deux nombres de façon à éliminer l'inconnu N. Donc on va faire la propriété. Si A divise B, on va voir A divise C, A divise alpha B plus beta C. Donc on va voir A divise alpha B plus beta C. Donc on va voir A divise alpha B plus beta C. Donc l'objectif ici est de chercher alpha et beta. Donc un D ref'brouillant, on a 12N plus 7, on a 3N plus 1. Donc un D, il y en a 12, pas 3. Et 12 est multiple de 3. Donc je vais multiplier 12N plus 7 fois 1 et 3N plus 1 fois moins 4. Donc on va faire la même chose à éliminer l'inconnu N. Donc on va faire la même chose à droite di'. Donc là on va eben à l'intérieur l'inconnu N. Avec une chose à scienote C a un ent independence, donc on va mettre A divise 2N plus 7, ou en D divise 3 n plus 1. Et donc là, il faut les données. Il n'est vraiment taillettes. On a D divise à la fois ces deux nombres. D à Yaksin, la D D, Mane. Donc implique que D divise, il donne un adouma, alpha et beta. Donc on applique à la propriété. Donc D à Yaksin, 1 fois 12 n plus 7, moins 4, les yaks beta, multiplié fois 3 n plus 1. Donc D divise, on va développer. Donc c'est 12 n plus 7, moins 12 n, moins 4. Et remarquons ici, que on a éliminé l'enconnu n. Donc D divise, 7 moins 4, c'est 3. Ou à d'avouer le joueur, dès la première question. Donc si D divise 12 n plus 7, et 3 n plus 1, alors D divise 3. Deuxième question, on déduit que la fraction 12 n plus 7, sur 3 n plus 1, est éréductible. il est en train de se déduire. Donc on va dire, qu'il est en train de se déduire. Donc, d'après la question A, on a D 10-3. Donc, d'après la question A, on a D 10-3, on a D 10-3, on a D 10-3, on a D 10-3, on a D 10-3. Alors, 12N plus 7 sur 3N plus 1 est irréductible si ils ont un sous-diviseur, qui est le nombre 1. Alors, on dit aussi que 12N plus 7 est 3N plus 1 sont premiers entre eux. Alors, pour que ce soit 7, on a D 10-3. Donc, il faut mettre les 2, on a D 10-3. et par exemple 17 et 4 et 12 donc remarquons ici 13 et 17 ils n'ont qu'un seul diviseur qui est 1 donc 1 divise tous les nombres donc 1 divise 13 et divise 17 par contre 4 et 12 ne sont pas premiers entre eux donc un ayant par exemple 13 sur 17 est irréductible récabine l'artisan par contre 12 sur 4 gala 3 13 et 17 n'ont qu'un seul diviseur alors je vais montrer que la fraction est irréductible et n'ont qu'à l'artisan on va montrer que D est différent de 3 donc on va montrer que D est réductible il est réductible un radium bionnada par l'absurde donc on va montrer par l'absurde que D est différent de trois. Donc, nous reviendrons bien nous, qu'on peut faire des délais, de définition et d'etée des flores, c'est à dire la 3. Donc, supposons, on choisit. un peu. Un peu. Différents ? Pardon. Égal à 3. Il y a quelqu'un D égale à 3, alors D divise 3N, donc D divise 3, D divise 3N et on a, d'après la question A, que D divise 3N plus 1. J'aiisty à table 1, alors qu'à d'ört九, Dig, Que D divise 3N et on a, d'après la question A, obtenu Asitie, A divise 3N et on a, etc, donc Krill t'offre à table 2, donc A, où D divise 3N et on a lagi but c'est la question D divise 3N, alors qu'à b A divise B et A divise C alors on a des propriétés je n'ai A on a A divise B moins C donc maintenant ça j'ai de les propriétés donc D divise 3N plus 1 moins 3N et D il va diviser 1 et c'est absurde il est en A car D égale à 3 et 3 ne divise pas 1 il est en absurde donc D divise 1 et c'est absurde donc il est en absurde il est en absurde il est en absurde donc ou bien alors D égale à 1 donc 12N plus 7 sur 3N plus 1 A A A A A A Donc, c'est un peu plus rapide pour l'euté. Donc, il y a l'air de l'euté. Il y a maintenant, il faut en suivre. Alors, c'est parti pour l'arithme. Nous allons utiliser l'arithme. Nous pouvons se développer l'arithme. Nous pouvons le faire des des études. les gens s'habillent au nom de mon texte, de notre style, beaucoup. Il n'y a de résumé par l'absurdité.